Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Alors, une petite guidance, un message pour toi, quelque chose que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, ce matin. Alors, je vais commencer. Alors, attends, parce que je n'ai pas préparé. J'ai appuyé et puis je n'ai pas préparé. Je ne peux plus sortir. Alors, on va prendre un message de l'oracle de la Voix des âmes. Ensuite, je prendrai certainement le tarot. Je vais prendre deux oracles peut-être d'abord. Je vais prendre la Voix des âmes. Et puis, un message de l'essence chamanique. Et puis après, je prendrai au feeling. J'espère que tout le monde va bien. Ceci est une guidance générale. Elle ne pourra donc parler à tous. Je vous invite à prendre le message qui vous fait du bien. Je vais juste sortir. Non, je ne vais pas le sortir. Je vous invite à prendre ce qui vous fait du bien. Laissez le reste. Si ce n'est pas pour vous, je vous invite à switcher. Il y a d'autres vidéos qui peut-être vous parleront. Alors, on y va pour un message clair. Un message pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ce matin ? Quel est le message pour toi ? Eh, regarde. Quel est le message pour toi ? Regarde. Déjà, on commence bien. Ouverture spirituelle. J'en peux plus, je la garde. C'était, je ne sais pas, elle s'est glissée là. Ah, donc, on te dit là que déjà, pour commencer, ça convient bien. Dis donc, je voulais faire une guidance spirituelle, mais je pense que ça ne va pas tarder. Alors, on te dit que là, dans ta situation, dans ce qui se passe en ce moment, on te dit que tu dois garder ton ouverture spirituelle. D'accord ? Regarde bien, reste bien ouvert à ce qui se passe. Eh, franchement, message spirituel, ouverture spirituelle. Je vais en prendre une. J'ai mort de rire. Non, mais sérieux, quoi. Regarde. On te dit que ce qui est en train de se passer là, on te dit que on te demande, dans ta situation, aussi, de garder cet aspect spirituel. Que peut-être, tu es en train de traverser une initiation. Tu es en train de vivre une initiation spirituelle. Peut-être que tu vas vivre une initiation spirituelle. Donc, si peut-être l'ombre t'attaque, ne t'inquiète pas. Reste positif, reste droit, droite, face au soleil. Et ne te laisse pas embarquer. D'accord ? C'est trop, 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 trop fort. J'adore. Je regarderai le message tout à l'heure. Alors, est-ce que je dois en demander une autre ? Oui, allez. Je dois en demander une autre quand même à la voix des âmes. Donc, en tout cas, on nous dit que là, voilà, il y a quelque chose de spirituel dans ta situation. D'accord ? Il y a quelque chose de spirituel. Je ris, mais je ris tellement. Mais ça soulage. Comprendra qui comprendra. Voilà, allez, on y va. Hé, message de libération. Bon, ok, je m'arrête là, j'ai compris. C'est que message karmique. Ok. On te dit que là, tu es en train... Je rigole. Je me recentre, je me calme. Et alors, on te dit que là, tu es en train de vivre des expériences karmiques. C'est des alertes. On te dit que là, effectivement, tu as vécu une expérience karmique. Et on te dit que c'est une alerte. C'est une alerte aussi. Peut-être pour te montrer quelque chose. Hé, regarde. Pour te montrer ce que tu renvoies peut-être à certaines personnes. Ok ? D'accord ? C'est un message d'alerte. Là, on te dit, on t'alerte. D'accord ? On parle d'amour. On te dit, ou laisse ton cœur ouvert. Quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'il puisse arriver là prochainement. Prochainement, on te dit, garde ton cœur ouvert. Tu vas libérer quelque chose. Effectivement. Il y a quelque chose qui va se libérer. Alors oui, effectivement, parfois la libération, ça pique. On est d'accord ? On nous dit. Oui, mais par contre, ça va te permettre d'avoir... Tu vas passer un cap et un seuil dans ta spiritualité. Peut-être même dans tes capacités. Peut-être que tu es en train de... Et du coup, le fait de libérer, alors oui, ça va te changer la vie. C'est ce que j'entends. Ce qui se passe là, ça va te changer ta vie entière. Ok. Alors, je vais sortir la carte de l'essence chamanique. Et après, je dirai le message des deux. Regarde. Quelle aimée de la paix. Fais la paix, t'as vu, on te dit. Fais la paix. Fais la paix avec toi-même. T'as vu ? Quand t'auras fait la paix avec toi-même, aussi, il y aura certaines choses que tu comprendras mieux. Tu prendras plus rapidement du recul, crois-moi. Parole de scout. Message clair, s'il vous plaît. Le passage d'âme. Non, mais toi, tu... Monde subtil, chakra coronal, changement. C'est un guide du monde du haut. Hé, c'est très spirituel, là. Voilà, t'as vu, je... Je dis ça, je dis rien. C'est... Quête de vision. Recherche. Quête de soins, introspection. On te dit, oui, effectivement. Là, effectivement, le message que t'as besoin d'entendre, ce matin... Je vais le laisser là. C'est que, oui, effectivement, peut-être que tu dois partir à la recherche, à la quête. Si tu n'as pas entamé une quête spirituelle, on te dit que peut-être, là, ce serait le moment pour toi d'avoir cette ouverture spirituelle, d'essayer de voir la vie sous un autre angle. On te dit aussi que, là, tu vas être... T'as un moment de ta vie, c'est un passage, tu vois. Alors, oui, effectivement, on te demande de t'ouvrir à la spiritualité, peut-être parce que... Alors, peut-être que tu es en train de vivre des choses compliquées et difficiles, et on te dit que, bah, pour pouvoir te libérer, peut-être, tourne-toi vers la spiritualité. Peut-être que la spiritualité va t'apporter beaucoup de réponses dans ta quête, d'accord ? Dans ton introspection. Je vais voir... T'as entendu ça ? Je vais voir... Je vais regarder ce qu'ils nous disent, les cartes. Alors, l'ouverture spirituelle, donc celle-ci, je vais la mettre comme ça, nous dit, parfois, c'est lors de relations ou d'événements douloureux que l'on découvre des vrais trésors en soi. C'est ce que je disais dans la guidance de hier, dans le domaine, je crois, professionnel, d'ailleurs. En ce moment, ça ressort beaucoup, hein. Donc, ceux qui vivent des expériences difficiles, compliquées, quelle que soit l'expérience, on vous dit que c'est pour que vous puissiez trouver votre trésor, la quête de soi, la quête de vision. Ok ? Oh, pardon. Tu vois ? Le Dodex, c'est ça. C'est la quête de vision, la recherche. Ce que tu es en train de vivre, là, en ce moment, c'est peut-être parce que tes guides, ils te poussent, là, à dire, bah, peut-être qu'il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses une introspection et que tu changes les choses. Ok ? Parce qu'en fait, le fait de faire cette introspection, tu vas vraiment trouver quelque chose de magique en toi. C'est à la suite d'une rupture ou d'une situation terminée qu'on prend le temps de se remettre en question, qu'on détermine ses véritables besoins et attentes, qu'on met en place de nouvelles bases pour être dans un nouveau bien-être et dans un nouveau chapitre de vie. L'ouverture spirituelle est un objectif premier de la relation flamme-jumelle. Mais cela peut être aussi le cas avec d'autres âmes. Tout dépend du contrat karmique entre les deux personnes. Fais confiance à la vie, fais confiance à ton âme, fais confiance aux enseignements positifs de tes expériences relationnelles. Quand, lors d'une relation, malgré tous tes efforts, celle-ci n'avance pas dans le sens que tu souhaites, accepte-le. Accepte que le but premier de cette relation ne soit pas de se construire dans le temps. Accepte que cette relation soit là pour que tu te révèles toi-même. Accepte que la personne puisse partir de ta vie. Accepte que cette relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec toi-même. Cela t'aide à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle et personnelle. On te dit que si tu as vécu des expériences désagréables ces derniers temps, c'est parce que tu es guidé par la peur. Il y a quelque chose qui te fait peur. Soit tu n'as pas osé l'exprimer au grand jour. Alors que finalement, on te dit que tu peux transposer ton cadre de référence dans le monde extérieur pour que tu puisses oser être toi-même. Accueille cette relation que tu vis, cette situation que tu vis désagréable comme un cadeau. Un cadeau qui te montre le chemin vers l'ouverture de ton troisième œil et de ton chakra coronal. Et regarde, là, ils parlent aussi du chakra coronal. Ils sont vraiment d'accord. Il se passe vraiment quelque chose au niveau spirituel, là. Et voilà. Donc, ceux qui sont, alors, les travailleurs de lumière qui sont attaqués ces derniers, ces prochains temps, c'est, dites merci, youhou, faites un feu de joie. OK ? Parce que si on est attaqué, si vous êtes attaqué, c'est que, effectivement, vous êtes travaillé pour la lumière. OK ? C'est magique. Alors, je vais le monter comme ça. Je sais que je parle de l'air. Le passage d'âme. Alors, la carte nous dit, le passeur d'âme permet de faciliter les changements. Il aide les passages d'une âme tout au long de son incarnation terrestre à apprivoiser les gros changements d'une vie, comme le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte et le passage à la fin de vie. Il peut également aider dans des transitions de vie, comme un déménagement, un changement professionnel ou sentimental. Le passeur d'âme aide les âmes qui ont besoin de s'élever pour leur future incarnation. Tu reçois ce message car tu as cette capacité d'accompagner les personnes dans de grands changements de leur vie. Et cela fait partie de ta mission de vie. On t'invite également à t'ouvrir à ta médiumnité. Si tu reçois ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. On te demande d'utiliser ton intuition et ta médiumnité pour venir en aide aux autres et transmettre des messages. Tu peux t'ouvrir également au Cheney, qui est un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une autre dimension. Cela peut être un ange, un maître à son soutenir, une divinité ou autre. On t'incite à développer ta médiumnité. On te dit bien que tu es un canal de lumière qui réussit à entrer en contact avec d'autres plans de conscience. Tu as vu ce que je viens de te lire ? Tu peux également être dans une phase de vie où tu traverses d'importants changements et bouleversements. Sache que les changements que l'univers apporte sur ton chemin de vie sont bénéfiques pour toi. Donc je te le redis encore une fois, quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi qu'il se passe en ce moment, même si ça paraît compliqué, on te dit que c'est pour que tu puisses te permettre de te libérer de certains poids encore, que tu as encore en toi. Et que, alors oui, ça bouscule, ça dépote. Tu as l'impression d'avoir, je ne sais pas moi, ça bouscule en tout cas. On te dit parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, et ça dans tous les domaines de ta vie. D'accord ? Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont te demander un engagement supérieur aussi. Ok ? On va te demander peut-être, alors dans une relation, peut-être, on va te demander un engagement supérieur. D'accord ? On te dit qu'effectivement, en ce moment, les énergies sont chamboulées. Parce qu'il y a pas mal de libérations et de nettoyages énergétiques, ok ? Là, c'est ce que te dit vraiment le passage d'âme, il te dit ça, qu'il y a un grand bouleversement en ce moment. Et la preuve, tu as vu la fin de semaine, là, ça va dépoter. Je pense que la fin de semaine va dépoter. Donc, on nous dit, là, j'entends le message général, c'est, ben, oui, il y en a qui vont s'élever. Il y en a qui vont s'élever à un niveau supérieur d'engagement dans leur quête. Et puis, mais parce qu'aussi, ben, on dit qu'il va y avoir certainement un nettoyage qui va faire que, ben, on va être obligé de sortir de nos zones de confort pour expérimenter certains changements. Wow, t'as vu ça ? Je pense que, là, le message pour toi, c'est vraiment, alors, je te dis pas d'être positif quoi qu'il arrive. T'as le droit d'être en colère, t'as vu, on a le droit de se mettre en colère parce qu'il nous arrive quelque chose. Parce qu'on trouve que c'est pas juste, que c'est pas justifié. On t'a le droit d'être en colère. Mais ce qu'on te dit, c'est accepte ce cadeau. Accepte cette situation comme un cadeau. Prends cette situation difficile et compliquée comme un cadeau. parce que quand tu vas ouvrir le paquet, ben, franchement, tu vas être super heureux. Quand tu vas ouvrir ce cadeau, quand tu vas te prendre conscience qu'en fait, cette situation, eh ben, en fait, au final, c'est un vrai cadeau qu'on te fait, je te dis que ça va être très positif. On te dit, oui, effectivement, peut-être que ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ton chakra coronal, ça chauffe. Peut-être que tu as un peu mal à la tête, il y a des choses qui te prennent la tête. On te dit, tranquille, tranquille, t'as vu, au-dessus, il y a le soleil, j'entends. T'as vu, reste calme. Fais une introspection, peut-être, peut-être pour voir certaines choses que tu n'arrives pas à voir et que tu dois accepter. Et puis, libère. Ok ? C'est pas... En fait, sur le moment, c'est désagréable, on est d'accord, mais finalement, tu verras. Allez, un message clair. Merci. Eh, regarde. La mort à l'endroit, quoi. C'est... Tu vas réussir à transformer cette situation. La reine d'épée. Tu vois ? La reine d'épée. À l'as de bâton. Regarde, dans l'aspect positif. Et le roi de denier. Au pône-aise de pône-aise. Et regarde, on termine avec quoi ? Le 4 de bâton. Alors, on te dit, effectivement, qu'il y a une belle transformation. C'est positif. Alors, oui, peut-être que tu as vécu des périodes sombres. Peut-être qu'il y a un certain moment où tu t'es demandé si ton ombre, il n'allait pas reprendre le dessus, là. Mais on te dit... Là, ce que je vois, c'est que tu es en pleine transformation, en pleine renaissance. Tu es en pleine renaissance. Tu es en pleine renaissance. Et du coup, il va se passer beaucoup de choses positives. OK ? On te dit, là, tu vas réussir à te positionner. Parce que tu vas poser des actions justes. Tu vas faire des choses qui sont justes pour toi. D'accord ? Tu vas vraiment faire des choses justes pour toi. Et ça, c'est hyper positif. En plus, avec la mort à l'endroit, pour moi, c'est des changements, des renaissances. Voilà. C'est la fin des obstacles. Après la mort, il y a la résurrection. Voilà. OK ? En tout cas, on te dit que tu vas enlever des choses qui ne sont plus nécessaires. Tu vas enlever. Tu vas faire disparaître. Tu vas... Voilà. Tu vas... J'ai envie de dire que tu vas t'aérer. Tu vas faire disparaître certaines choses en t'aérant. OK ? C'est ce que j'entends. Aère les choses aussi. C'est ce que j'entends. Aère les choses. Aère plus. Peut-être aère ton air. Peut-être que tu as besoin d'aérer ton air. Peut-être que, effectivement, tu es dans un air qui n'est pas très sain. OK ? Peut-être que tu as besoin de t'oxygéner. OK ? On te dit que tu as une puissance. Là, c'est l'énergie vitale. Tu as vu ? C'est un peu comme la Kundalini. Je ne sais pas. Je vois la Kundalini. La maîtrise de la Kundalini. Tu vois la maîtrise. La maîtrise de ton énergie. La maîtrise de ton mental. Tu vois ? Ouais. On te dit que tu ne vas plus te laisser distraire, en fait, par certaines choses, en fait. Tu ne vas plus te laisser distraire. Et on te dit que tu vas te concentrer sur ton énergie. Et que, vraiment, il y a des nouvelles opportunités qui vont venir à toi. Donc, on te dit d'être détaché, mais pas froid. D'accord ? Ne sois pas trop froid non plus. T'as vu avec la reine et le roi. La reine d'épée et le roi de denier. C'est, voilà, attention, peut-être. Ne laisse pas ton mental te faire perdre ce que tu as. D'accord ? On te dit que tu as une forte maîtrise. Tu peux maîtriser les choses. Tu peux maîtriser les choses. Là, on te dit aussi, dans cette situation que tu vis, là, tu es capable de maîtriser les choses. Tu as cette capacité à maîtriser les choses. D'accord ? On te dit que, de toute façon, il va y avoir des opportunités et tu vas savoir les saisir. D'accord ? Tu vas savoir les saisir. Et tu vas vraiment éviter. Tu vas éviter. On va vouloir. On va peut-être essayer de te tendre un piège. Et c'est peut-être la situation compliquée. Je vois l'initiation, tu vois. Je vois l'initiation. Je vois une initiation. On va essayer de te tendre un piège. Mais toi, tu vas l'éviter. Et tu vas persévérer. On va essayer de te ralentir, certainement. Mais on te dit, continue, persévère. Persévère parce qu'en persévérant et en ne t'arrêtant pas sur le fait qu'on essaye de te ralentir parce qu'effectivement, tu es en train de renaître. Et du coup, le soleil, regarde. Là, il y a le soleil qui arrive en face. Et là, elle regarde aussi le soleil. Oui, la fleur, elle regarde le soleil. Donc, tu vois, tu es en train de renaître. Donc, effectivement, tu es en pleine renaissance. Donc, effectivement, oui, peut-être qu'on va essayer de te ralentir. Peut-être qu'on va essayer de te faire peur. Peut-être que... Mais on te dit, voilà, tu tiens le bon bout, t'inquiète. On te dit que tu vas triompher. On te dit, voilà, tu vas triompher des choses superficielles, en fait. Tu vas triompher. Tu vas, avec le roi Denier, tu vas vraiment triompher sur les choses qui sont trop terre-à-terre. Tu vois, il y a des personnes peut-être autour de toi qui sont trop terre-à-terre. D'accord ? Et que ça, tu n'y peux rien. C'est comme ça, tu as vu. Toi, tu dois continuer ton passage. OK ? On te dit, peut-être que ça t'apprendra à gérer ton royaume autrement avec le cadre de bâton, le cadre de coupe, tu vois. Parce que peut-être que, oui, effectivement, tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas eu trop d'équilibre. Il n'y avait pas trop d'équilibre. Il y avait beaucoup de dualité dans tes finances. Et que, oui, tu avais, mais que finalement, c'était peut-être un peu abîmé. Parce que, voilà, on te dit, tu as les moyens de te poser. Fais des actions justes pour ta maison. On te dit, là, fais des choses qui vont nourrir ta famille, qui vont te nourrir, toi, aussi. D'accord ? En tout cas, on te dit vraiment que tout est à ta portée de main. D'accord ? On te dit que s'il y a une transformation, tout est à ta portée. Tu peux le faire. En tout cas, on te dit que tu vas obtenir très rapidement ce que tu veux. D'accord ? Tu vas obtenir ce que tu veux avec le câble de bâton. Tu vas repartir avec le panier plein. D'accord ? Ok ? Tu vas repartir avec le panier plein. Et vraiment, sois heureux de ça. Je vais mettre le « witch ». Il y a une renaissance parce que, voilà, au lieu de t'arrêter au fait que quelqu'un a essayé de te ralentir, quelqu'un a essayé de te freiner parce que ta lumière dérange, peut-être, tout simplement. Tu dis que ça va te permettre aussi d'aller partir à la recherche de mondes encore plus subtils. Tu vois ? Ça va être encore plus subtil maintenant. Ouais. Tu vas prendre les choses dans le bon sens, en fait. Tu vois ? Parce que oui, peut-être, effectivement, que par le passé, avant, tu aurais peut-être pris les choses mal. Et peut-être, du coup, tu te serais peut-être fâchée ou je ne sais quoi. Mais là, on te dit que tu en as fini avec ça. C'est ça que les autres ne comprennent pas. C'est que toi, tu en as fini avec ça. C'est terminé. Tu vas te libérer. Mais bon, voilà, des fois, il faut encore quelques situations pour comprendre. Le 10 de coupe. Voilà. Qu'est-ce que tu vas récolter après cette renaissance ? Un 10 de coupe. C'est joie, bonheur, amour dans ton cœur. Parce que pourquoi ? Tu as mis de la tempérance sur ton mental. La tempérance. Voilà, tu as tempéré certaines choses. Tu comprends certaines choses. Peut-être que, voilà, tu as mis de l'eau dans ton vin aussi, toi, même. Peut-être que tu comprends qu'en mettant de l'eau dans ton vin aussi, ça te fait prendre les choses différemment sur l'as de bâton. Le magicien sur l'as de bâton. Utilise ta magie. Utilise tes capacités. On te dit que ta force, elle est là. Tu vois ? Ta force, elle est là. Alors, utilise ton savoir, utilise tes dons. La reine d'épée. Regarde, la reine d'épée deux fois. Le roi de Denis, la reine d'épée. OK ? On te dit... Et le roi d'épée, voilà, tu vois, il y a... On te dit là, ton mental, tu vois. Ne sois pas impulsif. Le roi est la reine. Donc, le denier et l'épée. Donc, le matériel et le mental. OK ? Le matériel et le mental. OK ? Ce que j'entends. On te dit, voilà, ne sois pas impulsif aussi. D'accord ? On te dit, avec le magicien, avec le magicien, on te dit, voilà, prends les choses du côté et transforme. Tu vois, transforme la chose. Transforme vraiment les... Transforme ce qu'il y a à transformer. Tu vois, le magicien, il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Il dispose de tout ce qu'il faut. Il a tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir réaliser les choses. Donc, peut-être en mettant de la tempérance aussi à ton mental. Libère ton mental. Fais quelque chose qui va t'aider, qui va te libérer. Fais quelque chose qui va te faire du bien. D'accord ? Fais quelque chose qui va t'aider à tempérer ce qui se passe en ce moment. D'accord ? Et vraiment, avec le 10 de coupe, le fait de faire ça, tu vas... Voilà, tu vas vraiment partager des moments en famille, entre amis. Enfin, tu vois, là, tu vas avoir... Tu vas récolter la paix. Tu vas récolter la paix. Pourquoi ? Parce que tu vas comprendre ce que tu as vécu. Effectivement, c'était, encore une fois, un mal pour un bien. C'était pas pour rien quand t'as fait vivre certaines choses. C'était pas pour t'embêter, tu vois. On te dit que c'était pour que tu prennes les choses en main. Pour que tu comprennes certaines choses. Ouais. On te dit que t'es une personne douée. Avec la reine d'épée. Tu es douée. Alors, tu fais toujours en sorte, aussi, que tout se passe bien pour tout le monde. Ok ? On te dit que ton esprit, il est vif. Tu vois, la reine, tu vois, elle réagit vite. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, tu es capable de réunir n'importe quelle affaire très rapidement. Surtout en ce qui a attrait aussi avec le matériel. Donc, pas de panique. Parfois, peut-être, oui, effectivement, il y a des choses qui te... Tu manques de persévérance, peut-être. Mais parce que, aussi, pourquoi on t'a peut-être pas appris ? D'accord ? On t'a peut-être pas appris. En tout cas, on te dit... C'est, voilà, c'est comme ça. On te dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un de fiable autour de toi qui va t'aider. Il y a beaucoup d'épées, là. Les épées, c'est le mental. Les épées, c'est le mental. Les épées, c'est... Voilà, c'est... C'est tout ce qui te traverse. Tout ce avec quoi tu dois couper. Tu vois ? C'est tout ce qui est intellectuel. Tout ce que tu mentalises. Et là, on te dit, ben, pour trancher avec certaines situations, pour en finir et pour pouvoir renaître, on te dit, ben, peut-être aussi persévère plus à travailler sur ton mental. D'accord ? Allez. On va terminer avec la message de triad. Je suis en train de regarder. Non, je pense que j'ai fini avec la triad. Donc, du coup, on nous dit nécessité. Tout ça, c'était nécessaire, on nous dit. Tout ça, c'était nécessaire. C'était absolument nécessaire que tu traverses tout ça pour savoir ce que c'est le véritable amour. Pour comprendre ce que c'est le véritable amour. Pour te relier à l'amour. Tout ça, c'est un message d'amour aussi. C'est nécessaire. T'as vu, si tu dois... T'as vu, la spiritualité, amour, nécessité, libération. Il y a des choses que tu dois libérer par amour pour toi. Ok ? Pour pouvoir créer le monde que tu désires. Et plus de stabilité. Pour avoir plus de stabilité, on te dit, ben, c'était nécessaire. C'est parce que tes guides t'aiment qu'ils ont fait ça. Oh, super, merci. En tout cas, on te dit qu'il y a une âme sœur. Attends. Je vais monter là. On te dit qu'il y a une âme sœur. Il y a une âme sœur près de toi qui va te guider à l'amour. Qui va te douer. Il va te douer. Il va te douer. Et il va te douer à dénouer. Tu vois, là, il y a les nœuds. Bam. Il va t'aider à dénouer. Pour plus de stabilité. La petite fourmi, qu'est-ce qu'elle fait là ? Il va te douer. C'était nécessaire parce qu'en fait, si tu n'avais pas vécu ça, eh bien, tu n'aurais pas pu rencontrer certaines personnes. D'accord ? On te dit que cette personne va t'emmener vers plus de stabilité. Et te va, regarde, va te montrer tes adversaires. Oh, bonheur. On te dit que, attention, parce qu'il y a une de tes âmes sœurs que tu aimes énormément, qui va taper sur ta stabilité. Il y a une de tes âmes sœurs. Il y a quelqu'un que tu... Alors, âmes sœurs, c'est une personne que tu rencontres et avec qui tu partages des choses. Pas forcément, t'as vu, une relation de mariage. D'accord ? On te dit qu'il y a une âmes sœurs que tu aimes beaucoup, qui va taper sur ta stabilité. C'est un adversaire féroce. On te dit, prends les choses du bon côté. D'accord ? On te dit que ton adversaire est tout près de toi. Il est devant ta porte. Oh, bonheur. Mais on te dit que tu vas réussir. Parce que tu vas te rendre compte de ta richesse intérieure. Tu vas réfléchir. T'as réfléchi et t'as vu qu'il y a... Tu sais qu'il y a un nouveau cycle qui démarre et que c'est une bénédiction, ce qui se passe, ou ce qui va se passer là. On te dit que c'est la clé de ta réussite. On te dit que là, effectivement, oui. Tu vas réussir. Tu vas réussir, t'as vu ? Et c'est vraiment ce que je vois avec toutes les cartes qui sortent là. C'est que tu vas réussir à dépasser quelque chose. On va essayer de te... Ouais, on va essayer de te faire du mal. Tu vas prendre les choses du bon côté. Tu vas prendre les choses du bon côté. Tu vas voir la jalousie de certaines personnes. Et en fait, le fait que tu prennes les choses du bon côté, que tu restes dans l'amour et la bienveillance, ça va te faire tourner la roue de la fortune. D'accord ? Et tu vas te libérer. Voilà. Par l'impératrice avec la buse. T'as vu ça ? C'est l'impératrice. Le fait que tu vas faire ça, le fait que tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui tape sur ta stabilité, et que tu vas te rendre compte qu'en fait, cette personne, elle est beaucoup plus proche de toi que tu penses, et que tu vas laisser mourir ou partir cette personne ou cette situation, eh bien, tu vas prendre ta place. Tu vas prendre ta place, tu vas te libérer, et tu vas activer. Tu vas activer la roue. En tout cas, on te dit que là, ce qui se passe, c'est une ouverture spirituelle. C'est une porte vers... Tu es en train d'élever tes énergies, tu es en train de te transformer, tu es en train de travailler sur toi, peut-être. Et que là, on te dit que tu vas arriver à une nouvelle porte. Et devant cette porte, on va te montrer tes adversaires. Alors, on te dit aussi, là, reste dans l'amour et la bienveillance et la compassion envers tes adversaires, parce que ces personnes vont vraiment taper sur ta stabilité. D'accord ? Ils vont essayer de taper sur ta stabilité, mais on te dit, voilà, utilise toute ta magie, utilise ta bienveillance, prends les choses du bon côté et tu verras que tu seras récompensé. D'accord ? Ben, voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime, ce qui me permettra d'être visible sur le fil d'actualité. Je t'en serai reconnaissante. Je te reconnaissante ? Mon masculin et mon féminin ont parlé pour... Je t'en serai reconnaissante. Je te remercie et je t'embrasse. À bientôt.